Hello les gens, c'est Leo The Log, je vous retrouve aujourd'hui pour ma full review d'une tablette graphique qui m'a été envoyée par Gaoman. Alors oui, full review, ce sera le nom que je donnerai maintenant à tout ce qui est mes reviews en fait. Je trouve ça sympa et puis voilà, comme ça, ça me donne un petit nom de concept à placer sur ça, vu que j'en fais pas mal en ce moment. Comme certains le savent sûrement déjà parmi mes abonnés, j'ai fait pas mal de vidéos autour du graphisme à une période, du coup ça me permettra quand même de juger avec assez d'objectivité ce produit. Voilà, j'ai fait pas mal de dessins, j'ai fait pas mal de graphisme en général, du coup ça me permettra de faire un bon jugement, je l'espère. Cette tablette graphique, vous l'aurez vu dans le titre, c'est la Gaomon M106K, donc qui est une tablette graphique destinée à un public débutant puisqu'elle est vendue au prix de 60€, voilà. Il faut le savoir, mais pour une tablette graphique, c'est vraiment pas cher, on va en trouver 100 écran qui coûtent 10 fois plus cher que ça, et avec écran, ça va monter encore plus haut. Donc vraiment, 60€ c'est un prix très très abordable, c'est le début des prix pour des tablettes graphiques, et du coup je jugerai forcément en prenant en considération le prix. Comme d'habitude, avant de rentrer dans des détails plus poussés, on va d'abord procéder à l'unboxing du produit, mais d'abord je vais juste revenir un petit peu sur ce à quoi va servir une tablette graphique. Tout le monde ne le sait pas forcément, et il y a des usages qui peuvent être aussi intéressants à découvrir. Déjà, comme le nom l'indique, il y a un but graphique qui est quand même principal, prédominant on va dire, surtout destiné à un public justement qui va faire des créations. Donc par exemple, ça peut être des dessinateurs, des graphistes en général, et ça va justement vous permettre, au lieu d'être avec la souris à faire vos traits, de dessiner avec un vrai stylo, et qui mimiquera du coup votre écran après, et c'est beaucoup plus précis sur les tracés. Clairement, si vous voulez faire du dessin, si vous voulez faire du graphisme, vous avez besoin de tracer des traits, ne le faites pas à la souris, vous avez besoin d'une tablette graphique. C'est même pas une proposition pour améliorer la chose, c'est qu'à la souris c'est juste impossible. Dessiner à la souris, essayer deux secondes, c'est juste pas possible. Autre usage qui est aussi fait, peut-être un petit peu moins connu des tablettes graphiques, c'est les jeux vidéo par exemple sur Osu, c'est très très populaire la tablette graphique, beaucoup plus que le jeu à la souris, clavier, etc. puisque c'est tout simplement beaucoup plus logique de jouer avec une tablette graphique. Dernière utilisation que je peux voir à ça, ça peut tout simplement être de l'utiliser un petit peu comme une souris dans certaines situations, puisque comme je l'ai dit, ça va mimiquer votre écran sur un rectangle qui sera là, et puis ensuite le stylo mimiquera votre souris. Et du coup, ça peut être utilisé dans plein de situations, c'est à vous d'en trouver l'usage. Voilà, du coup j'espère en avoir éclairé un petit peu certains sur l'usage d'une tablette graphique, et maintenant on va tout simplement procéder à l'ouverture de cette belle boîte. Très jolie boîte d'ailleurs, en blanc, c'est très sympathique. Du coup ce qu'on remarque en premier dans cette boîte, c'est la tablette graphique qui est posée juste devant. Voilà, hop, on va juste la retirer à la mat de côté pour l'instant, et se concentrer un petit peu sur ce qui vient avec dans la boîte. Alors du coup évidemment, on va retrouver le stylo qui sera localisé juste ici, voilà, hop, on le fait tomber, on n'a rien vu. Voilà, du coup je vous le fais voir à la caméra, c'est juste un stylo tout ce qu'il y a de plus classique. Il est sympa quand même à avoir en main, donc pour un truc à 60€, bah franchement, c'est plutôt sympa. À part ce stylo, qu'est-ce qu'on a ? On a juste une petite boîte, voilà, qui doit contenir les... Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un petit sachet qui va contenir ce qu'on appelle les nibs, voilà, ça va surtout permettre du coup de changer la pointe de votre stylo, parce qu'il faut savoir que ça s'use avec le temps. Quand vous allez l'utiliser sur ça, ça va un petit peu l'abîmer, et du coup ça va vous permettre de les changer, ce qui est plutôt sympathique de l'avoir déjà avec soi dans la boîte. À part ça, on retrouve le fameux bouton s'abonner, voilà, on n'en a plus besoin, ça va, on le connaît, faites-le. À part ça aussi, on aura un petit guide d'utilisation, franchement, on n'en a pas besoin, et puis je crois que c'est pour la garantie, non, c'est pour le download des drivers, voilà, puisqu'il faut le savoir, il faut des drivers pour faire tourner une tablette graphique. C'est juste un petit logiciel installé, et puis voilà, rien de plus compliqué. Et ensuite, en dernier, je vous le montre bien, parce que voilà, c'est juste ici, hop, c'est tout ce qui est connectique, voilà, donc vous aurez évidemment besoin pour faire tourner la tablette graphique. Donc dedans, il y a de l'USB vers un truc un petit peu chelou qui va vous permettre de brancher le stylo à l'ordinateur, et puis à côté, on a le câble en USB vers micro-USB qui va vous permettre de brancher la tablette graphique à votre ordinateur, tout simplement, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a un câble pour brancher le stylo, le stylo est sans fil, évidemment, ça va juste vous permettre de le connecter à votre ordinateur, après, on n'a plus besoin du câble. En revanche, on a évidemment besoin du câble d'alimentation pour la tablette, tout le temps, parce que sinon, elle ne tourne pas du tout. Voilà, du coup, à part ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette boîte. Franchement, pour 60€, je trouve que c'est déjà très bien, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer à dessiner. On a, comme je vous l'ai dit, les nibs qui vont surtout vous permettre, du coup, de changer de mine et tout ça. Franchement, c'est bien garni pour 60€, clairement, c'est déjà très très bien pour commencer. Maintenant qu'on a bien vu ça, on va tout simplement la brancher, cette tablette. Hop, je sors le port et puis je vais la connecter à mon PC. Voilà, ça se passe juste ici. Et ensuite, du coup, voilà, vous branchez en USB sur votre PC. Pensez du coup bien à prévoir un port USB si vous avez prévu d'acheter cette tablette graphique, puisque, évidemment, il faut un port USB. Du coup, pour la brancher, à part le fait juste de la connecter à votre PC, il vous faudra donc les drivers qui sont indiqués juste ici pour le téléchargement et qui vous permettront tout simplement de télécharger le logiciel qui vous permettra de faire tourner la tablette graphique. Sans ça, ça ne marchera pas. Donc, pensez bien à le faire, c'est important. À part ça, vous êtes donc bons pour commencer à dessiner. Et franchement, c'est un gros point positif pour une tablette, que ce soit simple d'installation, qu'on soit spaché avec 15 drivers. Franchement, c'est plutôt cool. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher sur mon PC. Je vous emmène avec moi. Du coup, on va tourner un petit peu la caméra. Et puis, écoutez, on est parti. Maintenant que je vous ai laissé sur quelques petits plans qui vont monter la tablette, je vais en profiter derrière pour vous parler de quelques petits détails techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la M106K possède 2048 niveaux de pression, ce qui, en dessin, vous permettra, par exemple, de faire des tracés plus ou moins épais, selon si vous appuyez fort ou non. 2048, même si on va voir plus haut sur les modèles haut de gamme, c'est déjà largement suffisant pour faire de bons dessins. Cette tablette, j'ai pu la tester sur Photoshop, Paint Tool SAE et tout ça. C'est franchement très, très cool. Et en plus, la tablette est très, très légère. Et ça, c'est vraiment sympa. Aussi, ce qu'on peut noter, c'est qu'elle a une très bonne prise en main, même si, honnêtement, j'aurais peut-être préféré voir le branchement du câble de l'autre côté. Mais ça, après, c'est une préférence personnelle qui se base sur, comment dire, la disposition de mon desktop. Et du coup, je ne peux pas trop appliquer ça à tout le monde. Autre point que je vais défendre sur cette tablette, c'est qu'elle est très, très accurate. Là où vous placez votre stylo, c'est vraiment sur votre écran. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et c'est très, très important aussi quand on a une tablette graphique. Comme je l'ai dit, déjà, elle a une très bonne prise en main. Mais un point encore plus important pour moi, c'est les 12 boutons qu'elle comporte. Et ça, c'est vraiment un vrai plus. Combinée au matériau choisi, elle est loin d'avoir un look cheap. Et ça en fait un très, très bon compagnon du dessinateur. Alors évidemment, c'est une tablette qui est destinée aux débutants. Ça, je l'ai déjà dit. On le voit directement avec le prix de 60 euros, qui est vraiment, comme je l'ai dit, très, très bas. Donc forcément, ça s'adresse à un public qui n'est pas forcément non plus expert en dessin. Mais franchement, pour ce prix-là, c'est une réelle pépite. Et je le dis clairement, c'est très, très bien ce qu'ils ont fait. C'est vraiment très bien. Je pense que toute personne qui souhaite se lancer dans le dessin serait ravie d'avoir ce petit rectangle en compagnon. Ça fait très, très bien son taf. C'est vraiment pas cher pour une tablette graphique, encore une fois. Et du coup, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Et voilà, mon avis est à peu près là-dessus. Bah oui, c'est bien. Mais à un moment, il faut se le dire. J'ai pu la tester déjà pendant à peu près plus d'une semaine, cette tablette. Et franchement, elle s'avère utile. Même quand j'étais pas en train de dessiner sur certaines situations, ça m'a été très pratique de l'avoir sous le dos. Sous le dos, c'est un peu bizarre. Mais c'était très utile. Ça, par contre, c'est vrai. Non, par exemple, plus heureusement, dès qu'on a besoin de faire, par exemple, une courbe ou quelque part, bah c'est très, très cool d'avoir ça à disposition, voilà. Vous l'avez juste branché à côté qui est sur votre bureau qui traîne. Hop, vous la sortez directement, ça marche. Et puis, bah voilà. C'est plutôt sympa. C'est plutôt très sympa. C'est donc là qu'on en vient un petit peu à ma conclusion, mon avis final et tout ça. Et franchement, je suis surpris. Heureusement surpris. J'allais pas dire, non, en fait, c'est de la merde, je suis désolé. Ce serait illogique, totalement, totalement, illogique. Comme le fait de ne pas s'abonner à cette chaîne YouTube. Ça a été claqué. Bref, vous avez le bouton s'abonner, vous connaissez, voilà. Si vous avez envie, je le rappelle un petit peu, ça fait toujours plaisir. On continue la review ? Oui, hein, ce serait mieux. Donc oui, comme je l'ai dit, c'est bien. C'est très, très bien. Et franchement, c'est une tablette que je vais recommander à tout dessinateur qui a envie de commencer ou qui cherche une tablette qui serait pas trop chère. 60 euros, c'est très honnête comme prix pour ce que c'est. Et franchement, bah voilà. Que la recommander ? Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, maintenant que je suis des full review, je vais aussi donner une note au produit que je review. Et attention, cette tablette, elle obtient la note de 9 sur 10. Et attention, c'était un 9 qui a été choisi entre 9 et 10, et pas entre 8 et 9. Le rapport qualité-prix est très bon. Et comme je l'ai dit, je la recommande beaucoup. Donc voilà, c'est une très, très bonne tablette. Vous avez envie de débuter en dessin, vous cherchez une tablette pas trop chère, vous êtes dessinateur, voilà. Foncez, c'est un très bon deal. Vous avez le lien Amazon, évidemment, qui est en description. Je ne saurais que vous la conseiller. Et puis voilà, c'est plutôt cool, comme bilan. C'est plutôt sympa. Du coup, c'est bien sympa. Vous avez en description le lien Amazon, mais vous savez ce qu'il y a aussi en description. Oui, évidemment, le lien vers mes réseaux sociaux. Donc à vous de choisir un petit peu où vous voulez aller. Je ne vous influence pas du tout actuellement. Enfin bon, les gens, moi j'en ai terminé pour mon épisode d'aujourd'hui. On dirait vraiment en italien, genre. Ah, que belle, la vie, que vous est ça ? Oula. Bref, comme je vous l'ai dit, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu, la vidéo. Si elle ne vous a pas plu, mettez-le vers le bas. Bah voilà, ça va de soi en fait, c'est logique. Si vous avez envie de m'aider un petit peu plus en profondeur, vous pouvez partager la vidéo si... Voilà, ce serait trop bien. Merci beaucoup si vous le faites, vraiment. Voilà, j'en ai terminé avec mon récital un petit peu chiant. Bah du coup, moi je vous retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous souhaite que d'ici la prochaine fois, où on se revoit, vous vous portiez toujours extrêmement bien. C'était le Zoloc, à votre service. Ciao.